Non. Ça y est. Parfait. Je te laisse la main ou tu veux que je partage l'écran, Louis ? Écoute, est-ce que je peux partager ? C'est comme tu veux. J'étais pas prêt, là. J'étais pas prêt. Je vais le faire, alors, t'inquiète pas. Je partage l'écran, hop. Et bonjour à tous. Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Oups, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous voyez la même chose que moi ? Oui, il y a une page, là, qui s'est ouverte. Je sais pas ce que c'est. Non, tu as cliqué sur la petite croix, là, en haut à droite. Ça, ça disparaît. Oui. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence en partenariat avec l'École 5.3 et ActiNutrition. Je suis Solane, je suis diététicienne et également membre de l'école avec Louis. Nous serons tous les deux vos présentateurs aujourd'hui en compagnie de Marie Bourrel et Dr. Yann Ruggier qui seront les intervenants du jour. Bonjour Louis. Bonjour Solane. Bonjour Marie. Bonjour docteur. Bonjour tout le monde. Notre docteur a disparu. Je vais pas tarder à revenir. Oui. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment mon hygiène de vie peut favoriser un sommeil de qualité. Et pour cela, nous avons sélectionné plusieurs questions que nous allons vous partager. Ce sont justement des thèmes autour de l'alimentation, de la gestion du stress et des émotions, du sommeil, des rêves et encore de la phytothérapie. Comme vous le savez, cette conférence est en partenariat avec l'École Nutrition, Sport et Santé, l'École 5.3, afin de faire de votre passion un nouveau métier. Nous proposons plusieurs formations que vous pourrez découvrir sur notre site, mais aussi en partenariat avec Axie Nutrition, votre partenaire santé. Si vous ne vous occupez pas de votre santé, qui le fera à votre place ? Nous en reparlerons à la fin de cette conférence. Mais avant tout, je vous propose de vous présenter rapidement les intervenants. Le docteur Yann Ruggier, qui est un médecin spécialiste passionné en neurosciences, mais qui est aussi le créateur des formations de l'École, qui vient collaborer avec Marie Borel, une journaliste spécialisée dans la santé naturelle, mais aussi autrice de nombreux ouvrages autour de la nutrition, la médecine douce ou encore la santé. Aujourd'hui, je serai essentiellement votre présentatrice, étant donné que ce n'est pas mon sujet de prédilection. Moi, je suis diététicienne spécialisée en microbiote et en alimentation anti-inflammatoire. Et je vous propose de passer directement aux différents sujets du jour. De quelle manière notre alimentation influence-t-elle la qualité de notre sommeil et nos rêves ? Comment la maîtrise du stress et des émotions peut-elle contribuer à un sommeil réparateur ? Et existent-ils des compléments ou des plantes naturelles recommandés pour favoriser un meilleur sommeil ? Je retourne en arrière pour vous présenter du coup le premier thème, puisque c'est celui que nous allons aborder de suite. Donc Marie Borel, si tu veux prendre la parole, je t'en prie. Donc la question, c'est de quelle manière notre alimentation influence la qualité de notre sommeil et de nos rêves ? Avant de rentrer dans l'explication, il faut peut-être repartir du départ. Le sommeil, c'est-à-dire le passage de l'état de veille à l'état de sommeil, c'est un processus qui se fait au niveau du cerveau et des neurones et des neurotransmetteurs cérébraux. Donc la première chose pour laquelle l'alimentation est impliquée, c'est que bien dormir, ça suppose d'avoir un cerveau et un système nerveux correctement nourris. Donc déjà pour ça, l'alimentation a un impact. Ça veut dire qu'en matière de sommeil, il faut qu'elle contienne suffisamment des nutriments essentiels au bon état du cerveau et donc au sommeil, c'est-à-dire les oméga-3, les vitamines du groupe B, le magnésium. Donc il y a les acides aminés aussi, on en reviendra, qui sont importants. Il y a donc à l'intérieur de l'alimentation des nutriments qui, lorsqu'ils sont apportés en quantité suffisante et bien équilibrée, sont favorables au sommeil. Donc ça, c'est pour la base. Après, il y a aussi des choses plus ponctuelles, il y a des aliments qui sont favorables au sommeil. Par exemple, un exemple, la laitue. La laitue, elle contient une substance qui s'appelle le lactucarium, qui est contenue dans les grosses, les côtes blanches de la laitue, pas dans le verre des feuilles. Et cette substance a un effet direct sur le sommeil, c'est-à-dire qu'elle augmente la production de mélatonine qui est indispensable au passage de la verre au sommeil. Donc il y a des petites choses comme ça ponctuelles, mais ça ne veut pas dire que pour bien dormir, on va se nourrir de laitue, mais ce sont des petites choses en plus. Mais l'essentiel, c'est cette base nutritionnelle indispensable pour que le cerveau et le système nerveux soient en état de bien fonctionner. Ça, c'est déjà la base. Très bien. Et donc du coup, tu penses que l'alimentation peut avoir une influence sur la qualité de notre sommeil, ça c'est sûr, mais sur la qualité de nos rêves. Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça ? Alors, c'est plus difficile. Là, je pense qu'il ne s'agit pas forcément de la qualité de l'alimentation elle-même, mais ce qui peut perturber le sommeil et les rêves, c'est les problèmes de digestion. Il y a deux choses. Il y a le sommeil en lui-même et il y a les conditions extérieures qui peuvent être plus ou moins favorables au sommeil. Et dans ces conditions plus ou moins favorables au sommeil, on trouve des tas de choses parmi lesquelles l'alimentation et les problèmes de digestion. Si on mange un peu tard le soir un repas un peu lourd qui va avoir du mal à passer pendant la nuit, il est certain que cette digestion retardée et un peu longue risque de perturber le sommeil. Donc à ce niveau-là aussi, il peut y avoir une relation directe entre l'alimentation et le sommeil. Et ensuite, il y a, comme je vous le disais, tous les éléments nutritionnels qui sont présents dans l'alimentation et qui eux sont indispensables au sommeil. Il y a un sujet qui m'avait particulièrement intéressée pendant mes études, c'était le cycle circadien. 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 Notre vie biologique est animée de cycles. L'étude de ces cycles, ça s'appelle la chronobiologie. Et dans ces cycles, il y en a certains qui durent une journée. Et c'est ceux-là, les rythmes circadiens. Il y en a d'autres qui durent un mois, par exemple, quatre semaines, comme les rythmes liés à la Lune. Enfin, il y a énormément de rythmes. Mais les principaux sont les rythmes circadiens. Et parmi les rythmes circadiens, il y a notre propre rythme de sommeil. On n'a pas tous le même sommeil, on n'a pas tous les mêmes besoins de sommeil. Il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs. Il y a des couches tôt, des couches tard, des lèves tôt, des lèves tard. Et tout ça, ce sont des éléments qui décident le sommeil de chacun et qui vont permettre d'y apporter des solutions. Parce qu'effectivement, nous avons tous un sommeil différent. Des besoins de sommeil différent et une réalité de sommeil différente. Effectivement, j'avais également lu que globalement, sur une étude, les femmes avaient besoin de 20 minutes de sommeil supplémentaire pour être en forme par rapport aux hommes. C'est vrai ? Yann, j'exprime, mais je n'entends pas. Bonjour docteur, vous êtes avec nous, mais pas votre son. Eh oui ! On ne t'entend pas, on ne t'entend pas. Oui, je confirme, là, on ne t'entend pas. On va finir par y arriver, c'est juste la qualité du son qu'il faut sélectionner dans le haut-paroleur, la bonne sortie du micro. Alors Gaëlle nous dit, le cycle sicardien quotidien sur 24h15, paraît-il. Alors, ce n'est pas exactement 24h15. On s'est aperçu en observant des spéléologues qui passaient, plusieurs spéléologues ont fait au cours des dernières décennies, des expériences en restant dans des gouffres sans lumière, sans bruit, sans rien qui puisse les relier au rythme extérieur. Et on a regardé comment leur rythme se décalait. Et en fait, notre rythme ne dépasse vraiment de 24h. il peut être un peu plus court ou un peu plus long. Il y a des gens chez qui ça approche 25h. Mais ce rythme, il est endogène, c'est notre rythme. Et c'est les éléments extérieurs, notamment la lumière du jour, qui cale ce rythme et lui permet d'avoir une stabilité, une régularité. Ok, c'est pour ça aussi qu'on a tous des habitudes. Je me rappelle, j'avais lu particulièrement une étude qui disait que nos intestins fonctionnaient également sur ce rythme sicardien. Et ce qui faisait qu'on avait en même temps des intestins, en tout cas une digestion assez routinière. Et quand on a modifié ou qu'on avait un impact sur celle-ci, ça pouvait avoir un impact sur tout le cycle. Et par conséquent aussi, impacter notre sommeil directement. Ça m'avait beaucoup intéressée ça. Est-ce que j'ai droit à un petit peu de son pour vous saluer ? Ah, mais oui ! Formidable ! La technique est avec nous. Comme on est content ! La technique, bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. La technique a été un peu contre nous. Il y avait une mise à jour qui ne voulait pas se faire. Il fallait rééteindre l'ordinateur. Voilà, je dis les choses telles qu'elles sont. Autrement, la routine fonctionne bien. Mais le micro, ce micro-là, j'ai pris celui de l'autre bureau pour être sûr que ça fonctionne. Voilà, la technologie peut trahir. Trop de technologie tue la technologie. Victoire, pardon pour ce léger retard. Mais j'ai bien... Alors par contre, j'ai pu assister à tout ce que vous avez dit parce que moi, j'avais le son. Et je trouve que Marie a donné des... J'allais citer l'exemple des spéléologues et je suis super content que ce soit elle qu'il l'ait annoncé. Donc merci Marie. Je n'aurais pas dit mieux. Tu me permets de repartager les questions pour que tu puisses les avoir sous les yeux ? Ah, mais je les ai. Je les ai sous les yeux là, sur mon... C'est parfait alors. Nous vous laissons la parole. Alors, redis-moi. Quelle est la première question à laquelle Marie n'aurait... Énonce, dis-moi. La première question était justement de quelle manière notre alimentation influence-t-elle la qualité de notre sommeil et de nos rêves ? Mais je croyais qu'on y avait déjà un petit peu répondu, mais je vais refaire. En partie. En partie. Donc, il y a la qualité et la présence de l'alimentation. Marie, je crois, l'avait déjà précisé puis je l'ai entendu dans l'enregistrement. La façon... Il y a des... J'ai entendu tout à l'heure les rythmes circadiens. Notre corps est profondément rythmique. Donc, effectivement, la façon dont on digère... Alors, il y a une petite phrase qui dit... C'est symbolique. Ce n'est pas scientifique, mais c'est ce que disaient les grands-mères. Et parfois, elles avaient des bonnes intuitions. Enfin, souvent, elles avaient des bonnes intuitions. Une calorie le matin vaut 0,8 calories. Une calorie à midi vaut une calorie. Et une calorie le soir vaut 1,5 calories. Ce qui, évidemment, n'a pas de sens scientifique puisqu'une calorie reste une calorie, enfin, une kilocalorie si on parle avec un K majuscule. Mais ça veut dire tout simplement que dans notre corps, il y a une rythmicité de tous les organes. Fondamentalement, nous sommes rythmiques. Le cerveau est rythmique. Le cœur est rythmique. Toutes les cellules sont rythmiques pour une raison simple. C'est qu'elles ne peuvent pas assurer toutes leurs fonctions en même temps. Elles ne peuvent pas se régénérer, se nourrir, échanger, communiquer. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu un prix Nobel, je crois, en 2017 sur la chronobiologie. Et au niveau digestion, le soir, tout ce qui est enzymes digestifs va aller en s'affaiblissant. Donc, effectivement, l'idée idéale, mais en fonction des emplois du temps, c'est bien difficile et des familles, c'est de manger le plus tôt possible. D'ailleurs, on le sait au niveau, je dirais, traditionnel, on l'oublie trop souvent en Europe et notamment en Espagne, pays que j'adore mais qui mange à des heures surréalistes parfois, les trois quarts du monde dînent aux alentours de 18h, 18h30, le record étant tenu par mon séjour, mon long séjour en Chine où vraiment il y a certaines personnes qui passent à table à 16h30. On croit que c'est le goûter, pas du tout, c'est le repas du soir, ce qui donne évidemment 5-6 heures de travail et quand on se couche, on est magnifiquement, on a tout digéré. Alors ça, c'est l'extrême. Mais je pense que de ne pas dîner après 20h et le soir de manger, alors on revient dans la question centrale, le soir, je propose des protéines légères, des légumes, oui, mais plutôt cuits que les crudités effectivement vont freiner le bol alimentaire, mais il ne faut pas trop le freiner non plus pour ne pas digérer pendant le sommeil. On va digérer pendant le sommeil et ne pas avoir la digestion forte, c'est-à-dire celle qui consomme mais qui attire le sang vers l'estomac et le tube digestif. Donc la soupe, c'est une très bonne idée si elle n'est pas trop liquide. Manger avec un peu de pain, des protéines légères le soir, c'est-à-dire ce qui est poisson, poulet, on évite les protéines lourdes, grasses, la viande entre autres, la viande rouge, les charcuteries, les poissons sont les bienvenus, des légumes cuits, on vient de le dire, et un petit dessert qui doit être plus petit largement que celui de midi, idéalement une compote de fruits ou quelque chose qui va ressembler à ça. Donc c'est assez simple comme règle et si on le peut bien mâcher et si on le peut faire une petite marche idéalement d'une dizaine de minutes après ce repas. Donc si on peut prendre un repas avant 20 heures, protéines légères, positionnées sur un rythme plutôt méditerranéen, c'est-à-dire vraiment ce qui va donner une place à l'huile, si c'est de l'huile, c'est de l'huile d'olive, on ne fait pas de friture le soir, les protéines légères, pas de crudités ou très légèrement des crudités, type de salade, mais pas majoritaire par rapport au mini où on peut vraiment très très bien assimiler les crudités parce qu'elles vont étaler la prise alimentaire, l'énergie alimentaire sur plusieurs heures, bien mâcher et ensuite une petite marche, on est dans l'idéal pour préparer le sommeil. Alors ensuite, on en reparlera, il y a des supplémentations nutritionnelles qui sont intéressantes et il y aura des plantes également qui peuvent nous aider, mais en faisant attention, la type Marie, je le sais, est une très grande experte des infusions de plantes. Il faut essayer là aussi que ça s'intègre un peu, si on prend une bonne tasse d'infusion de plantes, au moins deux heures avant qu'on aille se coucher. Pourquoi ? Parce que si l'infusion, toutes les infusions quasiment sont légèrement diurétiques, donc si on a un meilleur sommeil et qu'il faut se lever trois fois dans la nuit pour aller aux toilettes, ça ne va pas non plus. Donc il faut rester là aussi raisonnable. Mais les bases sont données, ne pas manger trop tard, bien mâcher, une balade après, le repas pour activer la digestion et des protéines légères, pas de crudités et un petit dessert. Rien qu'avec ça, je pense qu'on gagne 80% du chemin, du bon chemin vers le sommeil. Je pense que ça répond très bien à cette question. Marie, je veux que Marie donne des choses. Elle a toujours là, c'est son sujet aujourd'hui. Elle a toujours des bonnes idées. Complétant, complétant alors. Alors, que vous dire à propos de l'alimentation et du sommeil ? Comme je le disais tout à l'heure avant que tu arrives, Liam, il y a les problèmes de sommeil intrinsèques au sommeil lui-même et puis les problèmes liés à l'environnement. Donc, l'environnement qui peut être la digestion, qui peut perturber le soleil, le sommeil, mais ça peut être aussi les histoires de lumières, de bruits, de lits inconfortables, d'accumulation de prises électriques près du lit qui dégage des endos électromagnétiques. C'est vraiment ça. C'est vraiment très important. Toutes ces petites choses-là qui chacune ne suffit pas à résoudre le problème de sommeil, mais c'est un ensemble de petites choses qui créent un environnement propice au sommeil. Et ça, c'est déjà une première chose qui est extrêmement importante, je trouve. Avant même de penser à ce qu'on va manger le soir pour bien dormir, en amont, il faut penser à organiser la chambre pour qu'elle soit vraiment favorable à l'endormissement et au maintien du sommeil. Mais pour moi, c'est vraiment ce que tu soulignes, c'est à égalité. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Alors, il y a évidemment les très grands problèmes de sommeil. Là, on va, comme cette émission est liée à l'hygiène de vie, on n'est pas là pour répondre à des pathologies. Certaines pathologies, les maladies chroniques dégénératives, voilà, c'est tout ça, le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes, tout ça, ça va, l'esclérose en plaques, tout ça, ça va venir vraiment perturber profondément le sommeil. mais on est dans une pathologie. Évidemment, en répondant le mieux possible avec des équipes médicales à ces pathologies, on va, à un certain moment, répondre aussi aux problèmes de sommeil. Mais, si on parle, je dirais, d'un mal-être chronique, juste des gens qui sont en santé ou même pas en santé, mais de façon chronique, suivie, vraiment qui ont une vie, voilà, ils sont vivants, ils ont un travail, ils sont actifs. À partir du moment où le sommeil est perturbé, il y a vraiment les deux zones que tu as bien exprimées, si on exclut la maladie qui est la troisième zone, le contexte, au niveau de la lumière, du bruit, le bruit est une toxicité absolument incroyable, même si on peut s'y habituer dans la jeunesse. Il y a des gens, quand on est jeune, on s'endort, les vitres ouvertes, il y a du bruit, les voitures, tu as comme moi habité Paris, si à l'angle de certaines rues, c'est à la vitre ouverte, c'est une pollution cérébrale monstrueuse. Donc, effectivement, un double vitrage peut être très intéressant, la pollution du bruit, tout ce qui est électrostatique, toutes les prises allumées, le portable, maintenant, tout le monde est d'accord, on rachète d'ailleurs le boom des réveils numériques ou même des réveils mécaniques à exploser ces cinq dernières années parce que les gens mettent le portable dans la salle de bain. Ils le retrouvent quand ils se réveillent. Donc, le contexte sommeil, qualité du lit aussi, on évite les morceaux de bois ou les litres de soupe. Bon, le contexte sommeil est hyper important. La lumière également. Il y a des gens qui ne ferment pas les rideaux, tout ça. Pourquoi pas, si on est en excellente santé et que le sommeil est parfait et on peut même dormir à l'extérieur sous les étoiles. Mais globalement, le bruit, la lumière, l'électromagnétisme et la lumière bleue des portables, c'est d'une très grande toxicité insidieuse et chronique. Et ensuite, on rentre dans l'idée. Alimentation, je pense que ce qu'on mange le soir et la façon dont on mange est à égalité avec le bruit et la lumière. Donc, il faut vraiment en prendre soin, on a donné les grandes règles, pas trop tard, protéines légères, on vient de préciser tout ça. Partir de là et la marche très importante, 10 minutes après le repas, on ne s'installe pas devant la télé, tout ça, parce qu'on brasse le bol, on amène une dynamique cardiaque, on monte légèrement la dynamique cardiaque, le sang afflue plus facilement au niveau digestif, c'est essentiel. Et maintenant, nous allons donner, je dirais, les outils périphériques, c'est-à-dire supplémentation nutritionnelle, c'est toujours intéressant et important. Les plantes, tu es la reine des infusions de plantes et on va te laisserait la parole et voilà, la suite, tu as vraiment une expertise toute particulière. Et ensuite, les outils de neurosciences, c'est extrêmement important, si on maîtrise un petit peu mieux le stress en se couchant, c'est génial, on verra, on parra du scénario émotionnel inverse, c'est extrêmement intéressant et les respirations, la banale cohérence cardiaque poussera peut-être jusqu'à la délice. Allons-y, posons la deuxième question justement, donc comment la maîtrise du stress et des émotions peut-elle vraiment contribuer à un bon sommeil, un sommeil réparateur avant de passer aux plantes et aux compléments qu'on verra ensuite ? Bonne transition, oui, je vais le mettre. Alors, je vais repasser là-dessus la parole à Marie, je dirais que pour le stress, je donne une introduction, tout le monde connaît ma passion pour les neurosciences, qui n'est pas une passion périphérique, je l'ai vraiment intégrée dans l'exercice de ma profession et je pense qu'elle est indispensable et indissociable. nous sommes corps, esprit, mental, moral, tout ça compose un être humain. Donc, les neurosciences, alors, il n'y a pas de vraie définition, mais c'est tout ce qui va toucher, les neurosciences médicales, tout ce qui va toucher, tout ce qui implique le cerveau, à mon avis, 90% de tout ce qu'on fait dans notre vie implique le cerveau, voire 100% si on prend au deuxième degré. L'idée, c'est tout simplement d'avoir étudié ce qui se passe dans le cerveau humain quand il y a des impacts qui sont négatifs au niveau nerveux et moral, des choses qui s'allument dans notre cerveau, elles ont été repérées par IRM, notamment les magnifiques travaux de Marc Rosenzweig, qui a été un de mes maîtres, et ce qui s'allume dans le cerveau quand il y a la joie, de la gratitude, de l'allégresse, etc. Et l'idée des neurosciences, c'est d'essayer de mettre en veilleuse ce qui s'allume quand tout va mal et de forcer la luminosité de ce qui s'allume quand tout va bien. C'est aussi simple que ça. Et la prise de pouvoir sur notre système nerveux, on a deux espaces dans l'espace de nerveux autonome, ce qui permet d'exister sans avoir à y penser. Je suis en train de vous parler, mon cœur bat, je respire, tout ça, je n'ai pas à y penser. Il y a un équilibre, comme toute chose que l'on conduit dans la vie, entre un frein et un accélérateur, ortho et parasympathique, comme quand on conduit une voiture. On va dire que le volant, c'est le sens de la vie. Et ensuite, il y a un frein et un accélérateur, le frein parasympathique, l'accélérateur ortho-sympathique. Depuis 50 ans, on a plutôt tendance à écraser l'accélérateur et avoir le pied bloqué. Et on a oublié le frein. Ce qui fait que, pour le premier virage, il peut y avoir des sorties de route. Les sorties de route s'appellent épuisement nerveux, fatigue, troubles du sommeil, fibromyalgie, dépression chronique, burn-out, etc. Ce sont les sorties de route quand on a le pied crispé sur l'accélérateur et qu'on oublie le frein. Donc, il faut faire deux choses. Pas seulement freiner, parce qu'on sait que ça use la voiture si on freine en même temps qu'on accélère. Donc, apprendre à relâcher l'accélérateur et appuyer avec modération sur le frein. Le premier circuit nerveux qui nous intéresse là-dedans est le fameux nerf vague. Marie a écrit un très beau livre sur la prise d'équilibre du nerf vague. Ce nerf vague, c'est vraiment, je dirais, le maître à penser du parasympathique, c'est-à-dire apprendre à réveiller le frein et en même temps, ça met de la modération sur l'accélérateur. Donc, c'est le fameux pneumo-gastrique, pneumo-cardio-gastrique et plein d'autres choses. Et miracle de la vie, la prise directe sur ce nerf peut être donnée par la respiration. Ça, c'est livré avec le cadeau de la vie. La respiration codifiée peut nous donner accès à un rééquilibrage entre ortho- et parasympathique. Donc, on pensera en premier à la respiration. Ensuite, elle peut être amplifiée dans sa fonction par de la visualisation ou ce qu'on appelle des phrases rythmiques. Par exemple, quand on dit la cohérence cardiaque, c'est cinq secondes, j'inspire, cinq secondes, j'expire. On peut le faire juste avec un bruit de vague, mais on peut aussi dans son esprit dire plus j'inspire, plus je suis calme, plus j'expire, plus je garde le calme. Aussi simple que ça. Nos pensées ont une action sur le système nerveux. On le sait bien d'ailleurs quand elles sont négatives. Ça crée quelque chose dans le corps, ça s'appelle des ulcères, des ulcères perforées, ça s'appelle des troubles du sommeil, bien avant. Donc, on parle de la même chose. Respiration, cohérence cardiaque, c'est très bien. Louis, vous aurez bien la gentillesse de mettre le lien vers la SB2. On ne va pas prendre de temps pour la développer. Une respiration de une minute a été développée scientifiquement pour casser le stress. SB2, stress, breaking, breathing, la respiration qui casse le stress et qui redonne de l'ampleur au nerf vague complété par de la cohérence cardiaque. C'est le premier acte, la routine anti-stress la plus simple de la vie que je transmets depuis 30 ans. Et c'est 5 minutes matin. Alors, si on est très, très pressé et qu'on veut le minimum du minimum, ça peut être une minute. Et bon, ça peut être 3 minutes, mais l'idéal, 30 ans d'expérience, c'est 5 minutes. Prouvez 5 minutes avant de prendre votre petit déjeuner. votre repas de midi, même si vous travaillez, mettez-vous dans les toilettes et avant le repas du soir, ces 3 fois 5 minutes peuvent changer vraiment à 50% votre qualité de vie. Voilà le premier acte. Ensuite, on parlera de ce que Marie va rajouter. On peut, deux petites bricoles par rapport au nerf vague. il y a deux petits gestes qu'on peut répéter dans la journée et qui simulent le nerf vague, c'est-à-dire lui redonnent sa place dans l'équilibre sympathique, parasympathique. C'est de chanter et de se gargariser. Ce sont des choses très simples. Par exemple, tous les soirs, avant d'aller au lit, quand vous lavez les dents, terminez en gargarisant la gorge pendant 2-3 minutes. Ça exerce une espèce de massage local sur le nerf vague qui passe par là et ça a tendance à le stimuler. Et on s'est aperçu aussi que le fait de chanter, chanter, chanter à tue-tête, chanter sous sa douche, chanter dans sa voiture, chanter, ça stimule aussi le nerf vague. Donc voilà deux petites activités plutôt sympathiques qui contribuent à stimuler ce nerf tellement précieux, notamment dans les problèmes de sommeil. Encore heureux qu'on a enregistré notre conférence d'aujourd'hui, tout le monde pourra la montrer au conjoint qui se demandera pourquoi d'un seul coup on se met à chanter et à se gargariser mais ça me semble excellent. Il y aura des preuves. Il y a des preuves scientifiques. Oui, Marie-Louise a fait raison. Ça fonctionne. Alors ensuite, comme toujours, ce sont des vrais petits trucs qui sont ludiques et qui participent. C'est très sympa. Mais c'est vrai que se gargariser et chanter, quoique chanter, c'est vraiment exceptionnel. Ça active des choses absolument incroyables au niveau nerveux et d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont dans parfois des burn-out assez graves certes ont besoin de prendre des médicaments et mon conseil qui est toujours associé c'est effectivement de rentrer dans une chorale ou de faire du chant avec un professeur. Il y a des professeurs de conservatoire pour des sommes dérisoires. Généralement, c'est 15-20 euros qui donnent une demi-heure de cours de chant. C'est exceptionnel pour l'équilibre nerveux. Voilà, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Cinq minutes de delta-respiration trois fois par jour, c'est magnifique. D'ailleurs, quand on chante, tout le monde comprend bien qu'à chaque fois qu'on chante, la respiration est rythmique. C'est pour ça que dans toutes les traditions de tous les peuples du monde, les peuples chantent parce que dans cet espace de chant en commun, la respiration, le souffle se cale et il se cale en groupe et ça a un effet, tout le monde connaît ça, je dirais quelque part involontaire, d'auto-hypnose, d'auto-sophrologie pour certaines populations de trans. C'est-à-dire que pendant ces moments-là, il y a une activation maximale de ce qui régénère le système nerveux. Mais les peuples l'avaient compris avant qu'on invente les neurosciences. Je voudrais dire un mot de l'activité physique qui participe. Ah, pardon, je t'ai coupé l'air de pied. Je veux être le suiveur de cette journée où c'est toi qui as écrit des très belles choses là-dessus. Vas-y, dis-moi. L'activité physique, ça fait partie de l'hygiène de vie quotidienne qui permet d'améliorer le sommeil de façon régulière, d'entretenir le sommeil. Ça fait partie d'une bonne hygiène de vie pour le sommeil. Mais il faut faire attention à une chose, c'est à ne pas faire d'exercice physique intense juste avant de se mettre au lit, disons, dans l'heure qui précède. Parce que l'exercice physique augmente, fait monter la température corporelle. Quand on bouge, on met à chaud, on transpire, la température du corps monte. Or, pour s'endormir, le processus d'endormissement commence par une baisse de la température corporelle. Si vous y faites attention, c'est très simple, il suffit quand on se couche d'essayer de rester vigilant, on perçoit ce moment où la température du corps s'abaisse, on frissonne un peu et là, on sait qu'on va s'endormir. Et quand on fait une activité physique intense trop près du coucher, la hausse de la température corporelle retarde l'endormissement, ce qui fait que l'objectif n'est pas atteint. Donc, si on veut faire de l'exercice physique le soir, il faut dîner tôt, 18h, 18h30, aller faire sa séance d'exercice physique de façon à avoir terminé à 20h et qui reste après 2 à 3h avant de se mettre au lit. Ça c'est l'idéal. Très très bonne remarque. La meilleure activité physique du soir reste la marche après le repas qui active le rythme cardiaque sans pour autant activer la montée en température du corps. Le corps pour s'endormir dans la première phase d'endormissement, la phase légère qui va précéder le sommeil profond, cette phase légère nécessite une diminution de la température corporelle. C'est pour ça que quand on s'endort par exemple l'après-midi et qu'on fait une sieste, on est bien, on s'endort et quand on se réveille on a froid. On a froid parce que la température est tombée. Donc, tu fais un lien par rapport à un conseil que j'allais donner. C'est vrai que le bain pour certaines personnes le soir est très très bon pour relâcher le stress ainsi qu'une douche chaude. Mais s'il vous plaît, ne la prenez pas dans au moins trois quarts, dans les trois quarts d'heure qui précèdent le sommeil parce qu'un bon bain très chaud, vous allez vous sentir après vraiment bien, vous allez vous mettre au lit mais bizarrement vous n'allez pas pouvoir vous endormir. Vous êtes bien et vous ne vous endormez pas parce que le temps que le corps récupère la descente de température, ça va prendre trois quarts d'heure. Donc, s'il vous plaît, le bain c'est excellent, une bonne douche, on se frictionne. Prenez peut-être l'habitude quand vous rentrez du travail, avant le repas, si vous le pouvez, c'est le moment de prendre la bonne douche, de se frictionner, voire de prendre un bain. Après le repas, c'est une petite marche, l'activation du sang pour la digestion et ensuite, si on le peut, laisser descendre les fonctions, c'est plutôt, si on le peut là aussi, on peut regarder un peu de télé, un bon film et dans les trois quarts d'heure, dans la demi-heure qui va précéder le sommeil, un livre, un livre est vraiment idéal. Voilà. Rien qui n'active l'esprit. Le sommeil, c'est une descente vers le sommeil et ça renvoie à une descente de toutes les fonctions organiques dans le sens de la régénération qui attend les fonctions pendant le sommeil, pendant la phase delta et ça, c'est très important. Si on rentre dans le sommeil tendu, trop chaud, je dirais trop, avec une activité intérieure trop forte, bien sûr, si vous êtes épuisé pendant le sport, vous allez vous endormir. Le sommeil n'aura pas la même qualité. Ça, c'est très important de le signaler. Est-ce qu'on passe à notre troisième et dernière question, Solane ? Je pense qu'on va pouvoir passer à cette troisième question. Je vais vous la lire pour que vous l'ayez bien en tête. Avant le début, c'est « Existe-t-il des compléments ou des plantes naturelles recommandées pour favoriser un meilleur sommeil ? » Je me garde les compléments, Marie, et tu débutes par les plantes. Alors, les plantes, le sommeil, c'est un des grands secteurs d'efficacité des plantes médicinales. Il y a une bonne douzaine de plantes, il en existe davantage, mais disons qu'on peut tabler sur une douzaine de plantes courantes qui sont favorables au sommeil, mais qui ont des particularités qui ne s'emploient pas forcément tous de la même manière. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de l'endormissement et des réveils nocturnes. C'est un des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui vont être plus favorables à l'endormissement et puis d'autres qui vont davantage gérer les réveils nocturnes. Comme l'a dit Yann tout à l'heure, il ne faut pas prendre la tisane trop près du sommeil, il faut choisir la bonne plante, mais on peut instaurer un rituel tisane. C'est-à-dire que si tous les soirs, à la même heure, après le repas ou après votre marche post-prandiale, quand vous rentrez, vous prenez une tasse de tisane à peu près à la même heure que vous essayez de faire ça de manière rituelle, c'est-à-dire que vous sortez un petit plateau, vous avez une jolie théière, toujours la même, que vous ritualisez de la même manière. Et si vous répétez ce geste tous les soirs, au moment où vous préparez votre tisane, le message sommeil va déjà être envoyé à votre cerveau. Ça ne gère pas tout, c'est une petite chose en plus et c'est avec l'accumulation des petites choses comme ça qu'on finit par avoir une bonne organisation du sommeil. Après, les grandes plantes, il y a les classiques légères, verveines, tilleules, camomille, qui sont des plantes apaisantes, efficaces, mais qu'on peut donner même aux enfants voire aux bébés, même le tilleul, on peut même les donner aux bébés. Donc, ils sont des plantes très faciles à utiliser mais qui conviennent aux troubles légers du sommeil et plutôt à la période d'endormissement. Il y a d'autres plantes plus spécifiques. D'abord, il y a des plantes plus puissantes qui concernent le sommeil tout entier mais qui sont plus puissantes comme la passiflore, par exemple, qui est une grande plante du sommeil et qui agit sur toutes les phases du sommeil. Mais il y a aussi des plantes plus précises comme l'escolzia qui est une variété de pavots. Je crois que c'est le pavot de Californie. L'escolzia est très efficace pour éviter les réveils nocturnes. Donc, on va choisir les plantes aussi en fonction de la problématique la plus importante dans le trouble du sommeil de façon à vraiment se caler dessus. Dans les grandes plantes, je ne vais pas vous citer toutes les plantes favorables au sommeil parce qu'il y en aurait pour longtemps. Simplement, essayez de prendre l'habitude. Alors, le problème du pipi nocturne qui est souvent évoqué par les gens qui disent « Ah non, je ne prends pas de tis d'âne parce que sinon je me lève pour aller faire pipi la nuit ». Ça, c'est résolu par le fait de la prendre au moins trois quarts d'heure, une heure avant le coucher et de ne pas en boire une théière entière mais en boire une tasse raisonnablement. Et c'est un problème qui est assez facile à éviter. On peut vous dire encore sur le sommeil et les plantes. Alors, il y a des plantes, là on a parlé de plantes médicinales en version tisane. On n'est pas obligé de prendre les plantes en tisane, si on préfère les prendre en extrait liquide par exemple ou en gélule, c'est possible. La tisane restant telle qui a l'impact le plus fort sur le… qui envoie le message sommeil le plus important au cerveau parce que prendre une gélule avec un verre d'eau ça n'a pas le même impact que préparer sa tisane du soir. Donc, on va préférer la tisane du soir pour ça. Mais, si pour une raison ou pour une autre on préfère prendre les plantes sous d'autres formes, elles peuvent être efficaces aussi, ça ne pose pas vraiment de problème. Et il y a aussi les huiles essentielles dont on ne parle pas là mais qui ont un rôle aussi important à jouer dans le sommeil. Je pense à l'huile essentielle de lavande par exemple qui permet à ce moment-là tout à l'heure Yann parlait des bains. Les huiles essentielles on peut les utiliser pour enrichir le bain qu'on va prendre pour favoriser le sommeil et à ce moment-là on va les prendre avec une huile essentielle apaisante qui va inciter le corps à descendre doucement et régulièrement vers le sommeil. Et les huiles essentielles on peut les utiliser aussi en massage en massage des tentes sur des zones du corps crispées et tout ça dans le but de préparer l'organisme au sommeil. Donc il ne faut pas les oublier le réservoir végétal contient énormément de produits de substances de plantes qui sont favorables au sommeil c'est bien d'aller un peu explorer ce paysage-là parce qu'il est très riche et qu'on peut vraiment y trouver des solutions très adaptées aux problématiques de chacun. Marie je le savais tu as quasiment tout dit donc bravo déjà je reprends parce que j'ai pris quelques notes et une appréciation je dirais pas médicale mais quelque chose avec le côté peut-être scientifique tu viens de décrire quelque chose au niveau du rituel c'est vraiment c'est le pavlov du sommeil c'est-à-dire que quand on met quelque chose en place qui donne au corps la sensation qu'on prend soin de lui pour avoir un meilleur sommeil au bout d'un moment généralement ça se passe ça peut se passer en 7-8 jours enfin 9 jours 9 jours c'est quelque chose qui devient rythmique donc vous prenez la théière je ne dis pas que si vous prenez la théière et que vous ne prenez pas la tisane ça va marcher il y a un côté pavlov c'est-à-dire que le corps l'esprit le système nerveux c'est que vous prenez soin de lui et à ce moment-là effectivement ça augmente l'effet par notre investissement neuro-émotionnel dans le sujet au niveau des plantes que tu as citées j'avais les mêmes bien sûr en tête mais toi tu les as citées dans l'ordre c'était vraiment très bien tilleul, camomille ça marche et assez bizarrement pardon ça marche vraiment c'est-à-dire ça marche vraiment alors infusion toujours la même chose on le redit quand même au passage l'eau est entre 90 et 100 degrés elle peut être bouillante parce que ça extrait le principe actif on verse dessus généralement 3 maximum 4 minutes 10 minutes ça ne sert à rien en se disant plus je vais infuser le tilleul plus je vais dormir à un moment ça libère des tannins des substances ça irrite l'estomac c'est tout à fait inutile et une petite tasse enfin une tasse de petit déjeuner pas la peine effectivement de boire la théière sinon il y aura effectivement des réveils nocturnes donc tilleul, camomille dans la même version je mets la passiflore parce que c'est vrai qu'elle est un peu plus active mais ça donne vraiment ça prend soin de toutes les phases du sommeil donc on peut mélanger moi je suis assez pour ce que j'appelle les tisanes légères je mets tilleul, camomille, passiflore voilà les trois une pincée de chaque on verse l'eau bouillante on filtre au bout de 3-4 minutes c'est très très agréable alors on me dit sucré, pas sucré voilà on sucre si on veut un goût très légèrement sucré pas au moment où c'est bouillant on laisse refroidir parce que même une toute petite cuillerée de miel quand l'eau est bouillante ça dénature le miel et c'est pas bon du tout parce que le miel perd je dirais sa structure moléculaire qui en fait quelque chose de bon pour la santé ça le dénature le sirop d'agave etc le stevia ok parfait je suis absolument contre ça doit porter un nom spécifique que j'ai plus en tête tu vas m'aider Marie toutes ces substances qui sont à base de qui sont à base d'acides aminés pour tromper le cerveau et donner juste aspartame édulcorant tous les édulcorants édulcorant de synthèse voilà exactement voilà donc ça je suis contre d'abord parce que la chaleur ça ne le réussit pas et ça donne un message au cerveau qui se dit tiens il y a un petit peu de sucre qui traîne dans mon organisme et bien je vais secréter un petit peu d'insuline et en secrétant un petit peu d'insuline comme il n'y a pas de sucre qui traîne dans le corps il va y avoir une très légère hypoglycémie qui est très mauvaise pour l'endormissement pas à l'expérience ce que je viens de vous dire là n'est pas 100% une ligne droite scientifique mais c'est une observation personnelle et je suis vraiment contre alors fondamentalement je suis contre les étulcorants et encore plus pour la tisane du soir donc voilà tilleul camomille passiflore je l'avais bien noté assez bizarrement on n'y pense pas assez souvent mais quelques fleurs de lavande la lavande en étant que à rajouter un effet vraiment très puissant on a parlé d'huile essentielle quelques gouttes sous l'oreiller pas là où vous respirez mais dessous ça suffit tout à fait ou dans le bain en précisant mais tu le précises souvent Marie que les huiles essentielles ne se versent pas en gouttes dans le bain sinon ça peut attaquer la peau il y a des solvants spéciaux qui permettent de rendre les huiles essentielles miscibles dans l'eau bicarbonate bravo et les huiles essentielles en tant que telles sont solubles dans les huiles et le bicarbonate a tendance à les disperser également donc c'est magnifique mais jamais pur voilà donc tilleul, camomille, passiflore, lavande moi c'est mon trio comme les mousquetaires trio où ils sont quatre j'adore ça ça aide 90% des personnes auxquelles je le conseille ensuite quand les troubles du sommeil sont un peu plus forts qu'on veut quelque chose comme tu l'as dit un peu plus fort pour accompagner un épuisement nerveux ou ces choses là tu as cité l'escolzia le pavot de Californie on y va mollo il y a des gens qui le prennent en teinture mère je suis contre parce que c'est très concentré et là on rentre quasiment dans du médicamenteux rien qu'en infusion si on laisse trois minutes d'infusion escolzia et je rajoute la valériane que tu connais vraiment ce sont des plantes puissantes quand j'ai j'ai enchaîné les cours tout ça le décalage horaire de temps en temps je prends une infusion dans laquelle il y a de la valériane l'homme un matin je ne me réveille pas pareil je ne dis pas qu'on est sonné comme avec des médicaments et ça laisse des traces la valériane et l'escolzia c'est puissant et puis une plante que j'adore et je crois aussi que tu la connais très bien Marie qui est une plante intermédiaire entre gestion du stress endormissement etc et qui a mis une dizaine d'années pour arriver à être reconnue avec des études scientifiques dans la législation française c'est l'ashwagandha qui est une plante indienne qui marche bien en gélules voilà mais apprendre vers les 18-19h pas la prendre à 22h parce qu'on se réveille le lendemain matin un petit peu le lendemain matin on a besoin de toute notre énergie donc les plantes fortes se prennent largement avant l'heure du coucher donc on répète tilleul camomille passiflore lavande 3 minutes valériane escolzia ashwagandha c'est du lourd on se rapproche d'un effet médicamenteux je n'aime pas les teintures mères parce que c'est trop fort ou alors à ce moment-là sous prescription médicale vous voyez je fais vraiment la nuance il y a des choses naturelles mais comme toutes les choses naturelles plus on les concentre plus on se rapproche du médicament on a déjà expliqué ça dit quoi dans nos conférences le Vidal ce gros bouquin roule il y a des milliers de médicaments 80% du Vidal vient de la nature le plus simple c'est l'aspirine n'est-ce pas le saule blanc ou Spiréa une maria l'autre Salixalba c'est pour ça que Spiréa l'umaria aspirine voilà et Salixalba acide acétyl salicylique tout vient de la nature ça fait la fortune du laboratoire Bayer mais voilà tout vient de la nature donc trois plantes un peu musclées trois plantes plus les mousquetaires quatre plantes pour du léger au niveau plantes je trouve qu'on a fait un bon tour d'horizon au niveau supplémentation nutritionnelle c'est beaucoup plus simple il faut induire le sommeil bien sûr avec la très célèbre mélatonine maintenant milliers de millions de boîtes dans toutes les pharmacies c'est un très bon inducteur de sommeil ça a un vrai effet neuro inducteur c'est alors à des petites doses les américains ils vont par cinq dix etc nous on fait 1900 maximum milligramme et ça suffit tout à fait c'est absolument parfait n'oubliez pas qu'il faut le prendre au moment où on s'endort et que c'est pas le moment par contre là de le prendre une heure avant et de continuer à s'amuser à regarder les écrans tout ça parce que justement ce qui détruit la mélatonine c'est la lumière excusez-moi pour ce raccourci qui n'est pas favorable à sa sécrétion c'est la lumière donc quand on prend la mélatonine on est au lit on peut peut-être bouquiner dix minutes après on arrête les frais plus de lumière surtout pas de lumière bleue et on accepte d'avoir cinq dix minutes où on laisse le sommeil arriver donc la très célèbre mélatonine et cette mélatonine doit agir sur un espace où on a déjà rééquilibré le système nerveux donc là je me relie aux neurosciences et en même temps au support des neurosciences c'est-à-dire la cellule nerveuse l'importance des oméga 3 on essaye d'associer avec de la vitamine E parce qu'on n'oublie pas que les oméga 3 sont fragiles et peuvent être facilement attaqués par les radicaux libres donc moi j'aime beaucoup l'association oméga 3 vitamine E la vitamine du groupe B parce qu'elles sont favorables la recharge nerveuse vitamine B1 en particulier mais B3 et B2 ça fonctionne aussi B5 c'est moins directement lié mais c'est très important donc on peut prendre des vitamines du groupe B et je reste un fervent supporter d'une recharge à chaque changement de saison en magnésium je plébiscite oui le magnésium marin vient de la mer mais il n'est pas si facilement assimilable en quotidien en cure pourquoi pas mais moi je plébiscite plutôt tout ce qui est bisglycinate glycérophosphate pardon et citrate le citrate ayant l'avantage si on est plutôt en subacidose avec du stress par derrière ça basifie un peu l'organisme donc on fait d'une pierre deux coups 21 jours à chaque changement de saison 10 jours avant 10 jours après et le jour du changement de saison ça fait donc 21 jours 3 semaines c'est parfait donc les oméga 3 vitamine E les vitamines du groupe B et la recharge la recharge magnésium on a parlé la mélatonine il n'y a pas de commentaire à faire en plus mais tout cela doit avoir un contexte je dirais d'accueil c'est à dire que si on si on on répare si on sait bien se servir du frein et de l'accélérateur il ne faut pas oublier non plus qu'il faut faire la vidange de temps en temps et changer les essuie glace et les pneus donc grosso modo 3 fois 5 minutes par jour de delta respiration Louis mettra le lien le scénario émotionnel l'inverse qui empêche chaque soir de surcharger l'inconscient on fait une sorte de paix avec ce qui nous a impacté dans la journée et ça évite les réveils nocturnes ça surcharge moins l'inconscient donc moins de cauchemars etc le cauchemar en tant que tel s'il n'est pas lié à une surcharge digestive Jung, Freud et tous les psychanalystes l'ont démontré il y a un message de surcharge nerveuse du corps c'est utile mais on n'est pas obligé non plus d'en rajouter donc le scénario émotionnel inverse oui vous mettrez ça en lien avec plaisir et si on le peut moi je trouve que ça vraiment c'est très bien Marie en a parlé une hygiène du corporel lié à une activité physique je ne vais pas jusqu'au sport si vous êtes sportive sportive alléluia mais juste de la marche si vous pouvez marcher 3 fois 15 minutes ou 1 fois 45 minutes idéalement franchement s'il n'y a pas de pathologie sous-jacente c'est une certitude que vous que vous retrouverez à un sommeil très rapidement en tenant compte de tous les conseils donnés dans cette conférence alors ça fait une heure qu'on est ensemble je vous propose de passer aux questions et bien du chat et je voudrais rebondir sur les réveils nocturnes parce que nous avons 4 qui nous disent est-ce que la mélatonine c'est vraiment la plus efficace pour les réveils nocturnes est-ce qu'on peut préciser ? Marie, vas-y la réponse est facile la mélatonine c'est un accélérateur d'endormissement mais ça n'empêche absolument pas de se réveiller une heure après ou deux heures après réponse aussi compétente que n'importe quel très bon médecin c'est un inducteur de sommeil c'est un inducteur de sommeil ça ne laisse absolument rien présager des réveils nocturnes le réveil nocturne alors s'il n'est pas je dirais organique c'est-à-dire s'il n'y a pas quelque chose dans votre corps qui ne va pas bien mais ça on l'a éliminé c'est voilà on parle pour 95% des gens qui nous écoutent 99% j'espère c'est lié à des fonctions nerveuses qui se mettent en éveil et à ce moment-là tout cela tous les réveils nocturnes sont liés à l'équilibre horto et parasympathique qu'on va mettre en place dans la journée et à l'activité physique si on prend soin de ces choses-là c'est pas au moment du sommeil qu'on peut résoudre le sommeil c'est vraiment en en prenant soin avant les deux meilleures voies que je connaisse pour répondre au réveil nocturne sont activité physique régulière dans la journée je vais parler des 45 minutes de marche et la petite marche après le repas du soir et prendre soin de son alimentation parce qu'une mauvaise digestion et des réveils nocturnes surcharge de la vésicule le pancréas qui n'est pas d'accord pardon une petite hypoglycémie tout ça c'est pas du tout bon pour le sommeil et ensuite prendre soin du système nerveux et là vraiment respiration je viens de le dire j'insiste sur le scénario émotionnel inverse avec une très très grande force parce que dans la journée quand on a eu quand on a croisé une contrariété sachant que le scénario émotionnel inverse repasse très rapidement la journée dans les très grandes joies et auquel cas on demande à ce moment-là une visualisation c'est pas très je dirais c'est pas ce sont pas des mots médicaux mais faut pas oublier qu'on est corps et esprit et que les mots sont à notre cerveau ce que les symboles sont à l'inconscient donc même si on est au pays des cartes force est de constater que les émotions et le système nerveux sont aussi puissants que l'impact de la matière c'est démontré par les neurosciences donc on croise de très belles choses dans la journée j'ai vu mes enfants ils sont venus m'embrasser j'ai vu mon amoureux on m'a fait un compliment on repasse ce moment important qui nous a touchés avec un espace qu'on appelle gratitude c'est-à-dire aussi simple que ça sourire sur le visage et cette sensation de laisser descendre une gratitude au-delà de la croyance des religions et de toutes choses juste merci la vie voilà tout le monde peut dire merci la vie sur toutes les religions du monde quelque chose qui peut appeler gratitude du coeur au-delà de l'organe de chair et ensuite quand on croise les deux trois choses sauf journée terrible qui nous ont contrarié dans la journée on s'est fâché avec quelqu'un on a mal répondu à ses enfants à son mari à sa femme etc ou on a été soi-même agressé donc il y a deux voix là-dedans je me suis fait agresser et je garde une blessure ou j'ai agressé et je garde une culpabilité un peu de culpabilité si on a agressé un peu de rancune si on s'est fait agresser on regarde ça en face on le repasse mais en étant spectateur on va pas résoudre ça serait trop fantastique si chaque jour on pouvait résoudre tout ce qu'on a croisé dans la vie mais on va l'intégrer en disant en le regardant comme sur un écran de cinéma on n'est plus acteur ou actrice à ce moment-là et on dit là vraiment je me suis fait maltraiter vraiment je ne l'ai pas bien vécu je le regrette je ferai mieux la prochaine fois ou j'ai maltraité je me suis emporté je ferai mieux la prochaine fois le fait de pouvoir revoir comme sur un écran ce qui nous a impacté et de pouvoir positionner quelque chose qui nous donne une amélioration vers le futur cela ne résout pas mais cela empêche que ça s'enquiste dans l'inconscient et l'inconscient c'est notre monde quand on est plongé dans le sommeil et s'il y a eu des parasites trop lourds ça nous réveille c'est une forte partie des réveils nocturnes alors on a vu on a vu comment l'alimentation avait un impact on a vu les outils de neurosciences les respirations on a vu les compléments alimentaires les tisanes est-ce qu'on oublie quelque chose de vraiment indispensable je vois qu'il y a des questions sur différentes choses il y a Gaël qui parle du GABA je vous en fais part le chat Gaël nous parle du GABA Carolina nous parle du CBD quoi on pensait est-ce qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté j'ai pas évoqué on les avait en tête mais ça c'est d'abord pour l'instant la législation est imprécise on est très clair il y a des batailles juridiques sur le sujet donc j'évite toutes les choses ensuite il y a des gens qui vous disent ah oui mais lui pour ça ça crée des polémiques inutiles le CBD actuellement au niveau je parle bien des huiles de CBD avec à l'intérieur des substances actives psychoactives même si on débarrasse ces huiles de la substance totalement psychoactive qui est liée donc au cannabis lui-même en France on peut pas dire qu'il y a un vide juridique pour l'instant la législation s'est prononcée contre mais comme la législation européenne parfois fait foi on voit des magasins et on peut acheter ces huiles il y a un historique scientifique très développé dans la littérature scientifique suisse qui a été un des premiers pays à vraiment l'étudier de façon extrêmement précise dans le monde médical pour soulager les douleurs pour soulager les souffrances psychiques notamment en fin de vie notamment dans la maladie cancéreuse etc personnellement je garde en fonction surtout de la densité il y a des concentrations plus ou moins fortes je garde le CBD dans une appréciation d'une équipe médicale c'est mon point de vue voilà parce que c'est plus difficile les gens me disent c'est fantastique j'en prends et puis ils augmentent les dosages et puis ensuite ça devient excusez-moi ça devient une drogue légale qui n'est pas fumée voilà on l'utilise pour autre chose on n'a plus le côté psychotrope très apaisant et autre chose voilà je ne pense pas que le cannabis en tant que tel c'est une plante comme le tabac du temps on fumait le calumet de la paix ça devait être génial ce qui est devenu l'industrie du tabac c'est vraiment abominable je pense que le cannabis a ses raisons d'être et que ça peut être une plante extrêmement intéressante au niveau thérapeutique mais de nouveau c'est très compliqué de légiférer tout ça donc je garde un avis mesuré et je le place dans l'équipe médicale le GABA effectivement acide gamma aminobutyrique au même titre que la mélatonine a une action psychotrope bien réelle je reste prudent et modéré parce que maintenant il y a des j'ai lu la 500 700 vous voyez les personnes qui ont des troubles du sommeil peuvent l'essayer je souligne simplement quelque chose de 30 ans d'expérience il y a des personnes qui n'y sont absolument pas sensibles et d'autres très sensibles et celles qui sont très sensibles ça donne des effets un peu bizarres ou le lendemain matin ils ont un peu de confusion et tout donc mon conseil c'est en vente libre débuter par des toutes petites doses de 100 mg et vous verrez si vous y êtes très sensibles ou pas si vous n'y êtes pas très sensibles passez à 200 puis 300 ne dépassez pas 500 parce que au même titre que la mélatonine ça a une action psychotrope directe donc j'avais évité ces deux sujets parce que parce que je pense que ça reste dans un espace plus médicalisé et que je ne veux pas donner un conseil qui ne serait pas adapté tout public évidemment on est là pour parler des solutions naturelles et des alternatives évidemment on ne parle pas de médicaments de traitement ici Solane est-ce que tu avais repéré des questions de ton côté peut-être pour Marie sortir plusieurs fois en tout cas c'était particulièrement par rapport au type de féculents qu'il faudrait choisir le soir pour privilégier un bon d'entreprise c'est très précis j'ai vu plusieurs fois dans le chat est-ce que vous voulez nous apporter une réponse Marie je débute au niveau scientifique médical et tu complètes parce que tu es là-dessus la bosse des menus c'est toi au niveau scientifique pur les féculents les féculents quels qu'ils soient il y en a deux catégories puis finalement il y a des associations féculents alors pour les gens de tendance végétarienne il va y avoir l'association féculents légumineuses céréales légumineuses parce qu'on ne classe pas forcément les légumineuses dans les féculents c'est féculents plus protéines surtout les légumineuses alors mon avis là-dessus est en deux temps premier temps les féculents eux-mêmes tout ce qui va être par exemple purée de pommes de terre pâtes pain etc ma foi ça fait des milliers d'années qu'on s'en nourrit et pour notre plus grand bien on sait qu'à l'intérieur alors je parle pour tout ce qui va être pâtes et pain il y a du gluten que dans ce qui est pommes de terre il y a un index glycémique qui est très élevé mais tout ça peut être pondéré par une association de protéines les protéines freinent les féculents freinent les sucres donc si vous prenez le soir un poisson avec une purée de pommes de terre ou des pommes de terre comme vous le voulez ma foi c'est très bien évitez les frites puisque c'est frit et que le soir la vésicule biliaire fonctionne moins bien mais si je pourrais peut-être encore plus fin puisque la réponse est quand même je sens que les gens sont creusés le sujet je serai pour le soir sachant que je le précise toujours je ne milite pas pour un programme alimentaire sans gluten même si notre très sympathique numéro un mondial qui doit l'être toujours d'ailleurs Djokovic en a fait son fer de lance c'est un extraterrestre c'est un sportif au niveau il a une discipline exceptionnelle c'est un garçon d'abord et en plus extrêmement sympathique et très empathique il a quasiment trop de qualité cet homme mais effectivement le sans gluten ça lui donne une structure dans ce qu'il fait et pourquoi pas mais je connais aussi des très grands champions qui ont été numéro un mondiaux avec du gluten donc le sans gluten a un avantage c'est que ponctuellement il allège le système digestif puisqu'il n'y a pas le gluten à digérer dans les dans les féculents alors je propose pour le soir oui si on veut une vraie réponse je serais favorable par exemple à du riz semi-complet à du sarrasin etc parce que le soir de ne pas avoir en plus à digérer le gluten ça me semble très bien et que le soir je rajouterais un poisson riz légumes c'est idéal c'est le côté méditerranéo japonisant que j'affectionne ça me semble idéal du sans gluten le soir avec une protéine légère et si on est plus ou moins végétarien à ce moment là ça peut être un morceau donc ça peut être quelque chose avec un oeuf ou un fromage alors on me dit les oeufs le soir c'est très très lourd un oeuf à la coque le soir n'est pas plus lourd que le matin ça existe il y a du cholestérol dans le jaune ok mais voilà idéalement poisson riz semi-complet légumes je crois qu'il y a aussi Marie le sarrasin qui est une enfin c'est une mi-céréale oui c'est une graine en fait c'est une graine comme le quinoa le sarrasin c'est ça c'est ça c'est ça et il y a des graines comme ça qui sont sans gluten aussi voilà donc voilà la réponse il y a certaines céréales sans gluten et il y a des graines sans gluten donc il est possible à propos de Djokovic et de sa façon de promouvoir l'alimentation sans gluten il faut se rappeler que lui il est intolérant au gluten voilà très important il est intolérant au gluten il avait des gros problèmes de santé et ce régime sans gluten lui a permis de résoudre des problèmes de santé liés à l'intolérance quand on n'est pas intolérant au gluten le problème est différent totalement différent et je rajoute il y a des régimes spécifiques alimentaires qui ne sont pas des gens qui vous disent je suis en très bonne santé depuis que j'ai arrêté le gluten oui si la personne a une intolérance ou une maladie celiaque il y a des gens qui vous disent je vais beaucoup mieux depuis que j'ai banni le sucre rapide oui parce que j'étais ou prédiabétique ou j'avais une protéine glycée un peu forte mais globalement si on respecte une hygiène alimentaire il y a une possibilité de tout digérer en respectant un peu de chrononutrition un peu de bon sens un peu de recettes traditionnelles et ensuite on peut aller je suis toujours adepte du juste milieu je suis plutôt je dirais tendance végétarienne omnivore si ça peut exister mais c'est exactement ça très très peu de viande sauf quand je pour mon offre pour rester convivial habituellement plutôt du poisson des oeufs du fromage des choses comme ça mais en gardant le juste milieu parce que les transitions rapides et surtout idéologiques je ne veux plus faire de mal aux animaux tout ça je le comprends mais je pense que nos frères animaux sont juste quand même après nos frères humains c'est qu'il faut au départ garder une santé vraiment humaine il y a des gens qui n'ont pas la capacité de métaboliser l'association céréales légumineuses qui perdent du poids qui vont moins bien qui ont des troubles du sommeil justement restons centrés je pense que dans tout ce qu'on vient de dire ce soir si on prend un petit peu de chaque chose et qu'on l'applique avec une certaine discipline franchement aucun trouble du sommeil ne résistera une dernière question avant de conclure Marie allez dire quelque chose pour compléter mais pas pour non mais je garde pour ma conclusion je le garde pour ma conclusion voilà la conclusion très très bien ça me convient moi je voulais insister je pense que c'est un terme qu'on n'a pas encore utilisé mais qui est très intéressant les glucides acellulaires et cellulaires moi j'aurais plutôt tendance ça rejoint un petit peu le discours du docteur Rougier a privilégié donc tout ce qui serait des glucides cellulaires à savoir du coup ces féculents qui sont plutôt très riches en fibres ou en tout cas entourés d'une fibre d'une paroi cellulaire épaisse qui leur permet d'avoir un index glycémique déjà plus bas un moindre impact sur le microbiote et en même temps de diminuer l'inflammation qu'ils peuvent causer ou alors de diminuer la digestion en tout cas celle-ci sera facilitée avec des glucides cellulaires qui seront plus riches en fibres mais aussi plus riches en vitamines et minéraux grâce à leur paroi cellulaire donc ça rejoint totalement ce qu'on a dit avec justement la présence de quinoa de ribasmati ou encore de sarrasin qui sont plutôt des plantes que des féculents mais qui en nutrition seront catégorisées comme des féculents même si en botanique ce n'est pas forcément le cas du coup en plus c'est des sucres lents des guineuses voilà c'est céréales complètes c'est ça mais sans pour autant les mettre tous dans le même paquet c'est plutôt vraiment tout à fait d'accord et tu vois je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est un bon exemple j'ai préconisé du riz semi-complet parce que voilà le juste milieu on a évolué depuis 50 ans je l'ai toujours dit notre nutrition a plus changé et notre nourriture a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles et nous sommes devenus des petites choses fragiles parce que moins d'activité il y a moins de gens qui travaillent au champ très régulièrement donc tout ce qui est complet le blé complet le riz complet c'est chouette mais ça fait des irritations ça fait des inflammations là où on veut les enlever le semi-complet est absolument parfait il garde cette charge dont tu viens de parler légèrement fibreuse donc ça nourrit le microbiote ça diminue l'inflammation et ça étale les index glycémiques on est dans le juste milieu parfait conclusion de Marie alors oui avec grand plaisir et puis vous restez avec nous parce qu'il y a évidemment une petite surprise pour tous les gens qui sont restés fidèles et jusqu'au bout avec nous à toi Marie oui il faut les insomnies les problèmes de sommeil ça apparaît un peu comme une maladie d'époque parce qu'on est de plus en plus on va de plus en plus vite qu'on est de plus en plus stressé etc mais il y en a toujours eu des insomniaques et il y a même des grands insomniaques très célèbres comme Winston Churchill par exemple qui était un grand insomniaque Napoléon qui était un grand insomniaque et aussi quel était le troisième ? oui Nietzsche le philosophe qui était un grand grand insomniaque et Nietzsche avait une formule il disait le sommeil il faut s'en occuper tout le jour durant et je trouve que c'est une phrase extrêmement importante c'est pas au moment de se coucher qu'il faut se préoccuper de son sommeil c'est dès le matin qu'il faut organiser sa vie de manière à ce que l'environnement soit propice au sommeil le soir venu et je suis assez d'accord avec Nietzsche là-dessus et je trouve que c'est vraiment comme ça qu'il faut l'envisager le sommeil comme une part de la vie mais qu'il faut donc il faut prendre soin à longueur de journée alors là Marie si tu termines et avec ça et avec Nietzsche je pense que je suis allé se coucher je pense que je ne peux pas aller beaucoup plus loin la chose qu'on peut peut-être souligner c'est qu'on a oublié de souligner qu'il y a des gens effectivement qui ont besoin ça existe de très peu de sommeil c'est assez rare contrairement à ce qu'on peut penser on estime ça à une personne sur mille ce qui n'est pas beaucoup qui ont besoin de moins de 5 heures de sommeil en étant en parfaite santé et on s'aperçoit que ces gens ont un sommeil profond qui est par rapport au cycle habituel de sommeil beaucoup plus long ce sont des gens qui récupèrent plus vite c'est une injustice mais en même temps il y a les talents des uns et des autres sont indiscutables mais on a tous besoin grosso modo de 7h30, 8h de sommeil donc on a parlé pour toutes les personnes qui ont besoin de cet espace de sommeil il ne faut jamais négliger le sommeil quand les expériences médicales qui travaillent sur la privation de sommeil en 3 jours de privation de sommeil on est quasiment en sub-dépression quelqu'un qui est très intelligent arrive à peine à faire une table de multiplication le sommeil c'est un trésor et j'espère qu'on vous a donné pendant cette conférence tous les moyens pour retrouver l'endroit où il est caché merci docteur merci Marie merci à vous merci à vous merci à toutes les personnes qui nous ont écoutées pour leur intérêt et leur confiance merci en tout cas pour ces conseils précieux je pense qui ont été bien pris à note par tout le monde alors je vais me permettre de partager mon écran puisque Louis va vous partager sa petite surprise comme il vous a dit au revoir tout le monde au revoir Marie merci hop restez avec nous dans le chat ne partez pas parce qu'il y a évidemment une belle surprise pour vous le docteur Yann Rougier nous a dit si je me souviens bien Solane qu'il recommandait de faire des cures au changement de saison et je crois que le changement de saison c'était il n'y a pas longtemps alors oui c'était le vent donc vous avez évidemment voilà ce petit cadeau pour faire votre cure de changement de saison petit bonus pour vous qui êtes resté jusqu'à la fin merci beaucoup de votre fidélité voilà c'est notre manière de vous remercier petit code promo comme d'habitude 50% sur toute la boutique le code c'est conf260324 cette fois-ci il marche la dernière fois il n'avait pas marché tout de suite mais là il marche donc allez-y et je vous ai mis un peu un produit en avant un produit et bien voilà dans le sujet le nuit et repos avec on retrouve la mélatonine pour favoriser l'endormissement on avait aussi parlé des plantes valérienne coquelicot tilleul mélisse voilà pour diminuer les réveils nocturnes il y avait pas mal de questions sur les réveils nocturnes valérienne la B6 les vitamines Europe B donc vraiment très très bon produit qui voilà qui s'occupe de votre endormissement mais aussi qui va lutter contre vos réveils nocturnes et s'occuper aussi de votre relaxation donc je vous invite à essayer si vous avez encore des troubles du sommeil après tous les bons conseils qu'on vous a donné je vous laisse scanner le petit le petit code et je vois dans le tchat qu'on me parle du programme ambassadeur il y a Céline qui veut avoir des informations évidemment voilà je propose à toutes les personnes et notamment tous les élèves de l'école 5.3 qui cherchent à développer une nouvelle activité de conseil et bien de de venir nous rejoindre avec ce partenariat qu'on a développé pour tout simplement développer vos activités avec une nouvelle ligne de revenus des revenus qui vont revenir des recommandations que vous allez pouvoir faire à votre clientèle sur les produits ActiNutrition évidemment pour aider vos clients à et bien à réaliser leurs objectifs détox minceur ou santé donc il y a un petit lien que j'ai fait passer dans le tchat je vais le remettre mais si tu cliques sur la belle image là Solane tu vas pouvoir donc voilà donc c'est le c'est ce lien là je ne retrouve plus mon lien où est-ce qu'il est mon lien je voudrais le mettre dans le tchat voilà si tu peux le mettre dans le tchat s'il te plaît je fais une présentation tous les jeudis à 10h et à midi de ce programme Ambassadeur donc si vous appréciez nos produits si vous voulez développer une nouvelle ligne de revenus dans vos activités sachez qu'on a quelque chose pour vous vous remplissez le petit formulaire vous cliquez sur cette page sur le lien que Solane fait passer dans le tchat il y a un petit bouton devenir ambassadeur maintenant vous remplissez votre nom prénom que je vous inscrive à la prochaine présentation je vous envoie un email avec tous les détails et je vous explique tout très facile avec les codes promos sur la boutique de démarrer ensemble ce partenariat il y a déjà pas mal de petites infos sur la page avec une belle vidéo voilà si ça vous intéresse allez-y parfait merci beaucoup Louis merci à tous en tout cas pour votre participation pour votre présence lors de cette conférence on se retrouve tous les mois le dernier mardi du mois donc le mois prochain oui on n'a pas encore de thème donc je pense que si vous êtes encore présent et que vous avez des idées n'hésitez pas à nous les partager ça sera avec grand plaisir j'ai vu dans le chat qu'on parlait d'hypnose j'ai aussi vu les huiles essentielles voilà partagez-nous vos idées et puis voilà on vous organise ça c'est votre conférence c'est les réponses aussi à vos questions merci de toutes vos questions merci de votre fidélité si vous nous regardez sur Youtube mettez-nous un petit like un petit commentaire ça nous aide beaucoup surtout si vous aimez ce qu'on fait c'est la promotion de ce qu'on fait sur la plateforme donc merci beaucoup à vous Solane on se revoit au mois prochain à très bientôt bonne journée au revoir Solane bye bye Louis